Oh, this is a chunky bet. He does call. Félor shows the winning hand. Yeah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les amis, vidéo intéressante aujourd'hui, on va revenir sur un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Féloralsmoyou. Et la question qui est posée, You, est-ce que c'est un joueur talentueux ou un joueur simplement chanceux ? L'allemand Félor qui a changé un petit peu la face du poker quand il est arrivé avec un style de jeu encore plus agressif que les joueurs agressifs. Effectivement, il a suscité beaucoup, beaucoup de commentaires. Honnêtement, pas grand-chose à dire, mis à part que c'est tout simplement l'un des tout meilleurs techniciens du poker actuel. Et je pense qu'il y a une petite partie de... De rageux, de jalousie. De jalousie aussi, peut-être un petit peu de non. En connaissance, parfois, on se dit ce mec-là fait des trucs complètement tarés, mais lui, il est un petit peu en avance sur son temps, donc il doit savoir pourquoi il le fait. Et la chance, Bény, sourit souvent aux audacieux. C'est clair, c'est sûr. Et mon Dieu qu'il est audacieux. Alors, on est sur la saison 13 de l'European Poker Tour à Barcelone. On va avoir un petit medley de ses mains jouées par Fedor sur ce tournoi. Bon, là, As-Valet, payé par As-10. Deux grosses blindes. Ils vont faire couleur tous les deux. Bon, là, je ne vois pas trop la part de chance, entre guillemets. Bon, voilà, il a pris des notes. Ouais, son adversaire a le 10 de cœur, mais il a 3ème notes. Donc, peut-être un petit peu ça qu'on a voulu nous dire. Et donc, on fait 1,4 million dans 1 million avec le 10 de cœur chez Kanga. Si Kanga a envie de payer avec 3ème note, 5,4 millions, quasiment tout son tapis, c'est son histoire. Le problème, c'est que c'est contre Fedor. Il est tellement aggro. Allez, c'est passé. Tu l'as. Il a dit, tu l'as. Tu l'as le cœur. Le problème, c'est qu'il n'aura pas tout le temps. Bon, sur cette premièrement, on ne peut pas non parler de chance, en tout cas, ou de skill. C'est une main jouée de manière standard par Fedor. Au bouton. On a relancé. Non, au bouton, pardon. On est en réflexion sur une relance UTG de Greenwood. Un défunt Greenwood. Je crois que c'est ça, là. Timothy Adams. Qui s'est habillé un petit peu comme dans South Park. Oh my God. Qui décide de coller. On va se retrouver à 3 dans cette main. Greenwood et Adams couvrent Fedor. à 10-7-6. Rainbow. Alors, est-ce qu'on... Est-ce qu'on s'est bête ? Yushi Greenwood, non. Oui, c'est pas clair. Contre des joueurs aussi... Aussi fort, aussi créatif que peuvent l'être... Alors, peut-être pas Timothy Adams, un peu moins créatif, même si c'est tout simplement l'un des tout meilleurs du monde. mais Fedor, on sait qu'il est capable de faire beaucoup de choses. On préfère probablement check-call plutôt que de miser et de laisser la parole à son adversaire. La doublette du 6. On va dire que c'est plutôt une bonne carte pour Greenwood. Peu de 6, quand même, chez Fedor. Alors, avec quoi on a plus bête chez Fedor au flop ? Alors, tu sais, il peut tout avoir. Je sais bien, Yous, c'est ce qui est difficile avec ce joueur. Et la dame de trèfle, River... Ouais, il peut déjà avoir quinte, même si les 8 sont quand même un petit peu bloqués par Greenwood. On peut avoir 2 overs et des gutshots, 2 overs et des backdoors. On peut avoir dans les mains que battrait Greenwood. Maintenant, on peut avoir aussi, tout simplement, miser avec As-10, par exemple, chez Fedor Halls. Et là, sur cette dame de trèfle... Bon, s'il a pris la dame, il va bête. S'il a raté un de ses tirages avec, par exemple, 4 et 5 aussi, dans les tirages qu'il pourrait y avoir, il va bête aussi. Alors là, on a sorti son petit sac d'eau pure, j'ai l'impression. Ouais, je pense que le litre d'eau vaut à peu près 30 euros. C'est une eau particulière, j'imagine. Ouais, c'est une eau qui, à la base, est en poudre, Benny. Ah, oui. Il a envie de coût, Greenwood, la stick à un loup. Le problème avec Fedor, on a toujours l'impression qu'on est dans une forêt de loups. Et c'est passé. Et Roi-8. Wow. Magnifique. On avait juste une gutshot pour le génie allemand. Ouais, on a réussi à faire passer le meilleur jeu. Bien joué, là. Rien à dire. Très joli bluff de la part du teuton. Alors, on va retrouver le colosse, Colonyas, avec deux rois magnifiques qui part à boîte. Ouais. Il y avait, je crois, Timothy Adams qui avait relancé UTG. On va retrouver, du coup, dans les blindes, Fedorovs, de grosses blindes avec paire de neuf. Là, ils sont en train de vouloir nous montrer que Fedorovs est un joueur plutôt chanceux. Ouais, alors là, par contre, la... Euuuu, c'est une relance UTG, un 3-bet au bouton. Et Fedorovs, de grosses blindes décides de Cole. Ouais, d'Iso. Alors après, c'est du super aéroleur. Ouais, d'Iso, ouais. C'est... On estime que contre la range de tapis de Colonyas, on est mieux avec deux neufs. On va prendre son neuf tout de suite. Donc voilà, c'est plus simple. Ouais, Colonyas qui reste... Stuic. La vue de ce neuf, mais qui a pris quand même un tas d'heurement, je peux vous dire, une gigantesque baigne. Faut pas enlever les lunettes, je pense, pour Colonyas. Parce que je pense qu'à mon avis, les yeux sont en train de faire le tour de la Terre. Ouais, alors c'est vrai que c'est super aéroleur. Maintenant Euuuu, sur un race UTG, un 3-bet du bouton. Est-ce que toi, t'aurais fait ça avec deux neufs ? Je pense pas, mais bon. Non, en même temps, je suis pas Fedorovs. Ouais, ouais. Les joueurs contre qui joue Fedor et leur niveau de pensée ne sont pas les joueurs contre qui nous, on a l'habitude de jouer. Ne faites pas forcément ça chez vous, les amis. Ne vous amusez pas à recopier le style de Fedorovs sur deux ou trois highlights que vous verrez sur Internet parce que, pour ça, pourquoi est-ce que Fedor l'a fait ? Probablement que Colonyas est parti peut-être aussi plusieurs fois à tapis avant avec des mains un peu plus bordaires. Ouais, et on va se retrouver en HU contre Greenwood. Bon, pour l'instant, il a remis ce coup avec deux neufs de roi. On peut pas dire non plus que c'était overchaté. Il a fait un joli play, un joli bluff avant. Un plus standard As-Valet contre As-10. Ouais, et puis il a décidé de prendre son spot avec deux neufs. Moi, ça me chauffe pas plus que ça. Et là, donc, on va le retrouver, passer à Greenwood sur cette première main. On va voir tous les deux topper la top paire. C'est Fedor qui est en position. Il a en plus un backdoor quinte, backdoor trèfle. Il est beau comme un camion, Fedorovs. C'est un petit peu mieux, on va dire, que Greenwood, même si c'est pour le moment Greenwood qui mène avec son kicker d'âme. Il y a beaucoup de cartes qui peuvent l'intéresser à la turn, effectivement, qui vont améliorer le jeu de Fedor. Alors que Greenwood, c'est le plus compliqué. Dans le poker moderne, on va beaucoup s'intéresser justement à ces cartes qui peuvent nous améliorer l'équité, soit nous ouvrir quelque chose. Et là, Greenwood le sait. En plus, il y a un tirage carreau. Il y a pas mal de tirages, de backdoor. Donc, Greenwood décide de protéger tout de suite son set. Il s'est payé par Fedor. Alors, cet as, par contre, Yu, qui va casser complètement l'équité de l'allemand. Par contre, qui va augmenter quelques possibilités de split. Ouais, ouais, mais après, Fedor, il est en position. Il peut, c'est lui l'agresseur initial. Il peut très clairement avoir un as, avoir tenté de jouer ce coup. Ouais, bon, le meuf là, maintenant, c'est quand même un petit peu plus tranquille, effectivement. Ouais, Greenwood qui va pas bête, hein. Il va sûrement check-call. Même check-call, ça commence à devenir dire. Mais, effectivement, il y a pas mal de tirages qui ont raté, notamment les tirages couleurs. Après, il y a un petit tirage qui est rentré avec 6 et 8. On se trouve un petit peu dans la même situation que la main de tout à l'heure. Avec 2 et 8, une main moyenne. Là, c'est à peu près la même chose. Il va jouer troisième paire avec son set. Ouais, c'est ce qui est dur, hein. Contre des joueurs d'une telle force, capables de tels coups de folie. Et Greenwood, en tant que joueur parmi les meilleurs de la planète, ça le fait pas peur de se retrouver dans ces situations où il doit réfléchir avec des mains moyennes. Ah, il coule, ouais, ouais. Il va cool, il va call meuc, il va s'apercevoir qu'il était devant jusqu'à la turn. Il est dégoûté. Roi 7 ? Non, non, M7, c'est la même chose, Dieu. C'est la même chose, Dieu. On est sur le même type de main, waouh, ouais. Bon, t'amuses pas à lire ma main alors que tu veux me chater la gueule, quand même. Allez, 6 et 5, suité chez Greenwood. C'est bon. Après, le titre de la vidéo est... La montre effectivement demain où il a, entre guillemets, eu de la chance. Ouais, là, il coule avec As-3, bon. Après, il donne le coup d'avant, il drive le coup, il est en position. Si on passe son oeuf, il peut check back. Il peut aussi faire passer son adversaire avec une mise peut-être un peu plus haute, pour s'appuyer sur cet as, pas bon, il y a plein de... Complètement. Plein de possibilités. On va prendre le roller roi quand Greenwood, lui, il joue le 8. Il joue quasiment que le 8, hein, Greenwood, ou alors runner-runner deux paires ou brelan. Oulà, la voilà ! On trouve un petit quelque chose, on est content, ça provoque des sourires chez les deux joueurs. Allez, ce serait bien pour la dernière main de cette vidéo. Fedor perdre le coup. On le donne à Greenwood. Voilà, gagne du tournoi, les amis, hein. Pour l'ensemble de son oeuvre. Ouais, bien, non. Victoire de Fedorholtz dans ce tournoi, et bon. Forcément, il faut toujours un peu de chance, hein, pour remporter un tournoi de poker, on le sait. Mais on va jamais, jamais remettre en doute les qualités techniques de ce génie allemand. Grand, grand bravo à Fedorholtz. Joueur ce qu'il est, quoi qu'il arrive, est de temps en temps un petit peu chanceux. Un petit peu chanceux, il en faut une très très belle chemise. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. A tchao, bye bye. Salut, salut.